Vous devez sûrement vous demander pourquoi je suis en train de me faire un matcha à 15h30 de l'après-midi un mercredi. Attendez, je vais vous montrer l'état de mon dressing. Je vous le dis, je vais avoir besoin d'énergie. Oui, oui, oui. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai mis mon plus beau pyjama pour vous, je voulais une tenue confortable. Vous savez que j'ai une routine. A chaque rentrée, il faut que j'arrête de parler de la rentrée, là ça devient chiant. J'achète un nouveau pyjama, voilà. Je sais que c'est vos vidéos préférées et en vrai, il n'y a pas une meilleure période qu'à la rentrée. J'ai dit que j'arrêtais de parler de rentrée pour sortir ce genre de vidéos. On a dit qu'on reprenait notre vie en main, il faut qu'on range, il faut qu'on trie, il faut qu'on mette des trucs à vendre. On repart sur les bonnes bases. Là, je pense que parmi toutes les vidéos dressing, on n'a jamais vu le dressing dans cette salle-là, franchement. J'ai dépassé toutes les limites, voilà. Je me suis surpassée, je suis plutôt fière de moi. En fait, le truc, c'est que je ne sais même pas quoi vous montrer en premier. Donc déjà, le sol n'a absolument aucun sens, mais genre aucun. Là, c'est censé être des endroits pour mettre des super beaux sacs, des super beaux trucs, waouh, magnifiques. Vraiment le sol, genre je marche sur les vêtements. Ici, on est sur un mix de vêtements d'été, vêtements d'hiver, c'est une catastrophe. Est-ce que je parle de ce meuble où normalement je suis censée mettre tout ce qui est make-up, boîte, etc. Une catastrophe. Voilà quoi, ça s'annonce plutôt bien. Mais cette fois-ci, je vais apprendre de mes erreurs et pas faire comme les autres années. Je vais mettre un timer, il est 15h45. Ma nouvelle résolution, c'est douche à 19h, je mange à 20h, je suis au lit à 21h, je regarde la télé pendant 1h et à 22h je dors. Oui, je sais, on sait très bien que je n'ai pas réussi à le faire. Mais en gros, il faut que j'ai terminé à 19h. Ce qui me laisse 3h15 pour faire tout ce merdier. D'ailleurs, cette partie de la vidéo est en collaboration avec Vinted. Vu que je sais qu'il y a plein de choses que je vais vouloir vendre, je vais vous montrer directement ce que vous pourrez trouver sur mon Vinted. D'ailleurs, il y a le lien direct en barre d'info si jamais ça vous intéresse et mon pseudo s'affiche ici. Pour ceux qui ne connaissent pas Vinted, c'est une application qui permet d'acheter ou de vendre des vêtements. Ce qui est parfait pour cette période de l'année parce que franchement, je trouve que c'est une période où on a tendance à vouloir avoir des nouvelles choses. Et on le sait, il faut faire attention à sa consommation. Franchement, je ne suis pas le pire exemple. Mais j'ai vraiment encore beaucoup de travail à faire sur moi à ce niveau-là. Donc je suis très contente d'avoir ce genre d'option comme Vinted pour pouvoir acheter des vêtements de seconde main. Et ce qui est très très bien, c'est que vous n'avez pas de frais si jamais vous voulez vendre des vêtements comme moi aujourd'hui. Bah je ne paye absolument rien. J'ai juste à prendre des petites photos, mettre sur Vinted avec mon prix et puis si jamais ça vous intéresse, vous achetez et puis tout le monde est content. Donc c'est trop trop bien. Genre vous pouvez suivre mon profil et recevoir des notifs quand je poste des nouvelles choses. Dites-moi en commentaire si vous avez des dressings... Est-ce que ça se fait ça ? Ouais, si vous mettez les noms des dressings que vous aimez bien, genre des gens qui vendent des trucs trop bien, je suis grave preneuse. Parce que je sais que je vais avoir envie d'un nouveau petit blazer, d'un nouveau truc. Donc il y a moyen que je souhaite aussi des trucs. Bref, tout est en barre d'infos. On passe au dressing. Il faut s'organiser là. Je pense que la première étape, ça va être de ranger le sol. Parce que là on ne peut pas marcher, donc ça ne sert à rien d'essayer quoi que ce soit, on ne peut rien faire. Je vais faire une pile de tout ce qui est propre, une pile de tout ce qui est sale. Ensuite quand le sol sera bien, je vais regarder section par section. Partie par partie. Voir ce que je garde, ce que je rends, etc. Et je rangerai tout au fur et à mesure. Ok, et ce qui est trop bien, c'est que j'ai un portant dans mon salon qui est vide. Et je ferai que je vais le mettre genre dans mon couloir. Et comme ça je mets direct les trucs que je veux vendre sur le portant. Comme ça c'est bien organisé, ça ne traîne pas partout. Ok, ça c'est une bonne idée. Il n'y a pas de place en fait pour faire des catégories. Ce col roulé, je m'en débarrasse. Vinted. Je pense qu'après je vais tout mettre genre en vrac dans les tiroirs. Comme ça je sais, genre là il y a tous les tueurs, il y a tous les trucs. Et là je retrie par rapport à tout. Vous voyez s'il y a trop de t-shirts noirs, j'en ai des t-shirts noirs. Vous avez compris ? Ok, tous les pantalons, on les met là. On triera par catégories. Ne me jugez pas. Sur ma manière de faire, je ne sais pas ce que je fais. Les t-shirts. J'ai renversé mon sac. Les pyjamas. Depuis quand c'est pu ? Je ne sais même plus où sont les choses. J'ai pu tirer un pyjama. Ok, donc j'ai pu tirer un pyjama. Je vais les mettre avec les tenues de sport et on va trier les tenues de sport parce qu'il y en a plein que je ne mets plus. Voilà. En fait il se passe un phénomène trop bizarre dans ma maison et je m'en rends compte, surtout quand il y a des gens qui viennent et qui me posent des questions. On dirait que je ne vis pas là. En fait il y a tellement de passages chez moi que genre il y a des gens qui dorment là, il y a des trucs. Tout le monde laisse des affaires. Et genre il y a plein de moments, même parfois ma mère elle vient, elle me dit Est-ce que tu as genre un fouet pour cuisiner ? Je suis en mode aucune idée. Et genre je n'ai aucune idée de rien. Oui on dirait que ce n'est pas moi qui suis là, je ne sais pas, c'est trop bizarre. Ça, j'en veux plus déjà, je le sais. Vinted ! J'ai rangé tout le sol. On commence par cet endroit qui normalement est censé être les robes et les pyjamas qui doivent se pendre. Je ne sais pas si ça va rester comme ça. J'ai deux petites robes en jean, enfin une combi et une robe que je garde. Ce trench n'a rien à faire là. Étant donné que ce n'est pas censé être les manteaux, je crois que c'était dans la dernière vidéo dressing que je vous en ai parlé. Et je vous jure que, en fait, je ne l'ai pas beaucoup mis, vous savez pourquoi ? Ce n'est pas un beige comme je veux. Il est trop foncé ce beige, il n'est pas assez neutre. Ok, je m'en prends. Donc, est-ce que je ne le vendrais pas ? Franchement, je vais le vendre. Ok, go le vendre. Cette robe, ça fait des années que je l'ai, elle est trop belle. Est-ce que c'est trop été pour garder ça dans le dressing ? Ouais. En fait, juste ma question, genre c'est une vraie vraie question. Où est-ce que je vais mettre tous les vêtements d'été que j'enlève du dressing ? Il faudrait que j'achète, vous savez, les bagues, genre chez Ikea, qu'on met là, là. C'est une super bonne idée, je vais faire ça. Oh, trop bien. Comme ça, genre là, vraiment, les vêtements que j'ai dans mon dressing, c'est que les vêtements que je peux mettre. Cette robe, c'est la robe que j'ai portée pour voir Célia Gomez. Je vais la vendre. Comme ça, vous aurez une petite trace de Célia Gomez avec nous. Genre, elle l'a touchée. Elle m'a fait un câlin. Je vous offre l'opportunité d'avoir une connexion avec elle. Je vais la vendre plus cher, par contre. Non, je rigole. Ça, c'est une combi. Ça fait des années que je l'ai et je crois qu'il est temps de la vendre. Ouais, je vais la vendre. Ça, c'est une robe qui est trop, trop belle, mais qui est grave courte. Je vais la vendre. Ça, je la mets plus. Je m'en débarrasse. Cette robe, une grande histoire d'amour. C'est quand je travaillais au printemps que j'achetais avec mes réductions d'employés. Des trucs sans dros. Parce que c'était cumulable avec les soldes. Je crois qu'à chaque fois que je fais une vidéo dressing, je vous aurais appris la même histoire. Mais j'arrive pas à me séparer de cette robe. Donc je la garde. Ça, non plus trop. Garder une robe noire toute seule comme ça pour mettre un blazer par-dessus ou quoi. On sait jamais. Ça, en fait, j'ai pas beaucoup de robes de soirée. Donc je pense que je vais la garder. Même si je l'aime bien, mais c'est pas ma robe préférée au monde. Je vais quand même la garder parce que j'ai vraiment pas de robe de soirée du tout. Ça, je vais m'en débarrasser. Parce que vraiment, je ne mets jamais cette robe. Je crois que c'est une Sandro. Celle-ci, c'est pareil. Je l'ai pas mise. Je vais la vendre. Celle-ci, elle est vraiment trop belle. Genre, c'est pas du tout mon style. Mais elle est trop belle pour que je m'en sépare. Donc je la garde encore une année de plus. Alors ça, c'est les pyjamas. J'ai une question. Où est la ceinture de ce pyjama ? Comment ça m'énerve de perdre les ceintures. C'est tellement le truc le plus beau. Ton peignoir, il a plus aucun sens. Il n'y a plus de ceinture. J'ai le seum. Cette robe. En vrai, elle est grave belle. Je vais la garder, celle-ci. Et cet autre pyjama, dis-moi qu'il y a une ceinture. Il n'y a pas de ceinture, je ne te crois pas. Il n'y a pas de ceinture. Je me déteste. Je ne sais pas ce que je fous quand je fais des machines. Je ne fous pas grand-chose. 16h48. Ce n'est pas possible. Il me reste deux heures. Non, là, ça ne va pas. Déjà, déjà, on ne voit rien. Là, j'ai abusé du tas. Non, là, franchement, j'ai grave abusé. Un gloss Kylie Cosmetics. Ce n'est pas possible. Il me reste deux heures. Non, là, ça ne va pas. Ça, c'est un pyjama. Ne me dites pas qu'il n'a pas de ceinture. Comment ça m'énerve ? En fait, je gâche mes pyjamas. Ne me dites pas que celui-là n'a pas de ceinture. Une ceinture. Je ne peux pas y croire. Alors, cette chemise. Pourquoi pas ? On garde au cas où celle-ci. En fait, moi, mon problème, c'est ça. C'est que je me dis, genre ça, par exemple, en ce moment, ce n'est pas du tout mon style. Mais imaginez, ça redevient mon style dans trois mois. Je ne vais pas en racheter une. Du coup, j'ai grave du mal à me séparer des trucs. Mais en même temps, je suis vraiment trop dans l'oversize. Et ça, ce n'est pas oversize. Je vends. Cet ensemble naked. Je l'adore. Oui, vous ne voyez pas que c'est un ensemble, mais il y a un pantalon dedans. Et en fait, le pantalon est trop petit pour moi. Du coup, je ne ferme jamais vraiment la fermeture. Et on ne voit pas parce qu'il y a le truc par-dessus. Mais du coup, bon, voilà. Je n'en ai plus besoin. Cette petite chemise courte, elle est bien. Mais du coup, c'est été. Donc, ça va dans le bac été. Que je n'ai pas encore acheté. Ce gilet, je l'aime trop. Il est trop beau. Donc, je le garde. Chemise rose. Pareil, je la garde. Ce gilet Sandro. Je crois que ce n'est vraiment plus mon style. Mais je vais quand même le garder. Je l'adore. Ce haut, au final, que j'avais pris pour l'été, je ne l'ai pas mis. Ça, je ne peux pas supporter. Et acheter quelque chose que je ne mets pas, ça ne va pas du tout. Donc, je veux qu'il y ait une deuxième vie pour vous. Chemise blanche courte. Je pense que ça, je n'en ai plus besoin. Chemise verte. Pourquoi pas ? Ces tops-là, c'est que des petits tops colorés. Je crois que je les ai tellement mis. Je vous jure, je les ai tellement mis. Je ne peux plus me les voir. Tous les étés, depuis des années, je mets ça. Ça y est, stop. Cette chemise violette, pour moi, en fait, ça me fera à tout jamais penser à la Corée. Ceux qui me suivent sur Insta, vous savez pourquoi. J'adore cette chemise. Ça, c'est un ensemble que j'avais mis à l'avant-première Barbie. Incroyable, vraiment, j'adore. Chemise, je garde. Chemise ultra oversize, je garde. Ah, c'est déjà mieux, là. Cette dernière partie, ma préférée, les blazers. J'ai trop hâte que la saison des blazers revienne. Genre, c'est là, là, en septembre, ça va être trop bien. Blazer bleu marine, trop beau, je l'adore. Beige, il est grave chaud celui-là, je le garde. Celui-là, je pense qu'il est temps pour moi de m'en débarrasser. C'était mon tout premier blazer noir. Je le mettais tellement tous les jours que je me suis dit, ok, je vais peut-être investir un petit peu plus dans un bon blazer. Et du coup, j'ai pris le The Frankie Shop, qui est incroyable ici. Celui-là, c'est fini. Blazer à rayures noires, oui. Celui-là, non, ça y est, il est trop petit. À chaque fois, je me fais avoir, je me dis que je vais le mettre. Et toute la journée, je suis serrée, donc non. Blazer marron, j'adore. Kaki, j'adore. Celui-là, un blazer court. Il a fait son temps. Celui-là, franchement, pareil, il a fait son temps. Blazer rose, je ne le mets pas beaucoup, mais je me dis, le jour où je vais avoir envie d'avoir un blazer rose, je ne vais pas acheter un blazer rose, j'en ai un. Et blazer beige classique. Très bien. Je vous jure que je préfère tout le temps m'habiller pareil plutôt que d'avoir plein de vêtements que j'aime, que je n'aime pas. Du coup, je ne sais jamais quoi mettre parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien que... Vous voyez, je préfère qu'il n'y ait pas beaucoup de vêtements dans le dressing. Vraiment, c'est beaucoup mieux. Je garde ça. C'est vraiment trop petit maintenant pour mon style oversize. Oui, oui, je sais. J'essaie de trouver mon style en ce moment. Je suis très oversize. En fait, tout ce qui est en 34, 34, c'est ma taille parfaite pour l'art. Mais par contre, c'est vraiment, comme je suis grande, c'est genre un pantacourt. Et je sais que les petites ont le même problème. Donc, on se comprend. Vous savez, le jour où on va step up dans les vidéos dressing, c'est le jour où on repassera les vêtements avant de les ranger dans le placard. Croyez-moi, c'est pas près d'arriver. Un jour, on le fera peut-être. Ça, trop petit. Ok, bon, c'était rapide. On a ce pantalon que je garde. Celui-là, limite, c'est un peu un pantalon de pyjama. Genre, pour la maison, il est quand même très large. Je l'adore, mais c'est plus dans les pyjamas que je vais le mettre. Ce jean, mon préféré, que je garde, bien évidemment. Tout est tellement froissé. Je sais pas de quelle team vous faites partie. Déjà, moi, ma mère n'a jamais repassé les vêtements. Je sais qu'elle aura aucun problème avec le fait que je dis ça sur YouTube parce qu'elle peut pas le nier. J'ai jamais eu de faire à repasser. Jusqu'à que j'ai 7 appartements parce que j'ai jamais eu la place d'en avoir un. J'avoue que je comprends le fait que tu repasses pas au fur et à mesure. Par contre, il va falloir repasser les tout le temps prêts à... Genre, tous les matins, en gros, je repasse un peu. S'il y a besoin. Vraiment, j'aime trop avoir des vêtements repassés. C'est une revanche sur la vie que je prends. Ce pantalon beige... Oui. Ce noir... Oui. Ça, si c'est pas la Corée, je sais pas ce que c'est. Le rose et le vert, là. Ça me rappelle de bons souvenirs. J'ai à d'y retourner. J'aimerais trop y aller tous les ans. Je vous jure que c'est vraiment... C'est dans mon cœur. Celui-là, ça fait tellement longtemps que je l'ai. C'est vraiment le pantalon noir que j'ai mis pendant des années. Et il est temps de m'en débarrasser parce qu'il est vraiment court. C'est plus tendance. Non, je rigole. Je sais pas. Mais je le mets pas, en tout cas. Ce pantalon qui va avec le blazer bleu marine. Je l'adore. Je garde. Et le pantalon marron pour aller avec le blazer aussi. Trop bien. Ok. Les deux derniers tiroirs, ça m'arrange. C'est les tiroirs de Jérémy. Qui sont à l'image de notre couple. Quand je vous dis qu'on s'entraîne dans la... C'est réel. Sur le noir, je garde. Je vais faire une pile de je garde. Je veux plus. Enfin, je vais faire une pile par sortes. Genre t-shirt, débardeur, pull, machin. Et après, je vais tout plier bien par terre. Tout nettoyer et tout ranger. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de dire quelles sont les étapes. Sinon, je m'embrouille. Voilà. Wow, là je suis en train de... Je crois qu'on s'est jamais autant débarrassé de choses depuis toutes les vidéos de dressing, là. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière vidéo de dressing ? C'était à 7 mois. Comment je peux changer autant en 7 mois ? Y'a tellement de vidéos de dressing sur ma chaîne, c'est grave. Je pense à un truc de fou, là. J'ai reçu un truc. En gros, c'était mon goal depuis longtemps. C'était d'avoir un surmatelas. En fait, je crois que c'était quand j'étais en Corée. Le lit de l'hôtel, c'était vraiment un nuage. Mais vraiment, genre, c'était incroyable. Et en fait, j'ai regardé et il y avait un surmatelas. Genre le matelas, je pense qu'il était trop bien. Mais vraiment, le surmatelas, ça fait que quand tu jettes dans ton lit, c'est fluffy. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, je me suis dit, bon, allez, c'est la rentrée. J'ai besoin de bien dormir pour faire des bonnes vidéos. Je cherche des excuses. Et j'en ai pris un. Et je l'ai reçu ce matin. Donc, venez, après, on le déballe parce que je ne l'ai pas encore déballé. Comme ça, on voit ensemble si c'est bien. Les t-shirts, les débardeurs, les petits corsets, tout ce qui est un manche longue. Hop ! Et là, les sweats. Maintenant, pyjamas, les shorts, les je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, mais je ne comprends rien ce truc. Du coup, maintenant, j'hésite parce qu'il n'y a que deux piles. Est-ce que je ne ferais pas les pyjamas en haut ? C'est une obsession, ces pyjamas. Et en bas, sport. Sport et genre shorts. Oh là, oh là là, oh là là, oh les tenues de sport. Il y a des tenues que j'adore, mais à un moment, il faut s'en séparer. Parce que je ne fais pas assez de sport pour avoir autant de tenues de sport. Cette tenue, cette active, je vais m'en débarrasser parce que ça y est, je ne la mets plus. Ça, je m'en débarrasse. Je vais passer la spi comme ça, je range tout direct. Vous voyez pourquoi ? Je n'aime pas ces foutus téléphones. Tu passes une journée, tu es bien, tu es dans ton timing de rangement de dressing. Et tu as des mauvaises nouvelles que tu reçois par message. Ça m'atteint. En plus, il faudrait que je fasse que des vidéos YouTube. Que je coupe WhatsApp. En fait, c'est WhatsApp qui me gâche la vie. Je reçois des WhatsApp toutes les secondes. Donc déjà, je vais sur mon tel. Et en plus, c'est des mauvaises nouvelles. Ok, tout ça, je donne. Donc, voilà mes tenues de sport. Ok, donc, on fait un tournoi en pyjama. Je suis très contente, voilà. Il est 18h30. Ce qui veut dire qu'il ne me reste que 30 minutes. C'est compliqué, là. Et en plus, je ne suis pas pliée. Les t-shirts longs, le skins, un ensemble. Et là, j'ai mis genre tous les trucs un peu seuls, en mode des pantalons, des trucs comme ça. Là, j'ai la fatigue, là. Là, j'ai besoin d'une pause psychologique. Là, ça m'a mis un coup. Allez, on se motive. En vrai, je vais commencer par les chaussures parce que c'est le seul truc qui... Genre, il y a tout qui est là. Ce sera le plus simple. Au moins, ça va motiver, ça va aller vite. Je pense que je vais tout enlever, tout nettoyer et réorganiser. Genre, dans quel ordre je veux mettre les trucs. Là, là, j'ai un coup de barre. C'est le moment où il ne faut pas lâcher parce que c'est le moment où je peux mettre 4 heures en retard si j'abandonne. Il ne me reste que ça. Une fois que j'ai fini ça, je range mon portant. Genre, bien, je trie tout pour Vinted. Ensuite, je passe la spie, je déballe mon sur-matelas et j'ai terminé. On sera presque dans les temps. Là, on a déjà dépassé mais vas-y, ça va aller. Je vais faire d'un côté ce que je ne garde pas et d'un autre côté ce que je garde et je vais en général les tiroirs. Je suis en train de vous préparer un énorme, 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 énorme sac de produits à gagner. Donc... Je ne sais pas ce que je dois dire mais restez dans les... Vous avez compris. J'ai fini ? Genre là, j'ai fini là. Oh mon Dieu, ok. Vite, je range tout ce qu'il y a par terre. Après, c'est fini. Bon, j'ai passé la spie. Je n'ai pas fait genre le sol, tout, retirer tout le tapis et tout. J'ai fait genre le plus gros. Et à mon prochain ménage, c'est-à-dire ce week-end, dans mon gros ménage, je vais passer la serpilière. Tout enlevé. Mais genre là, tout est propre quoi. J'espère vraiment que ça va être bien, sinon je serai trop déçue depuis le temps que je me tape. Oh mon Dieu, ce n'est pas de la bonne taille. Oh non, pas ça. Comment j'ai pu me tromper ? Bah, si c'est ça. C'est totalement ça. Mais qu'est-ce qu'il me prend ? Mais je trouve que c'est grave juste la taille. Non, je ne sais pas, c'est dans ma tête. Oh mon Dieu, ça a l'air trop bien. Ok, déjà, ça fait un lit plus haut. Et ça, je trouve ça stylé. Ok, est-ce que vous êtes prêts ? J'ai fait le lit, alors je vais aller dedans. C'est exactement ça. En fait, tu as l'impression d'être rangée sur une couette hyper épaisse. Je suis choquée. Je vais voir cette nuit si je dors bien avec. Ça y est, j'ai fini de ranger le dressing. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop trop contente. Alors, voilà comment ça se présente. C'est tout beau, tout propre. Oh là là, la meilleure sensation du monde. Nous avons les petits blazers. Franchement, il y en a beaucoup moins. C'est trop bien. Au moins, je sais ce que j'aime. Je sais que tout ça, ça me va. Toutes les petites chemises. Vous avez tout vu. Mais enceinte, vraiment, il ne veut pas se mettre correctement. Les petits pyjamas. J'ai tout bien rangé. Genre, ça fait tellement vite. Par contre, ça me tue. Mais tant mieux, vraiment, c'est notre goal. Mon tiroir préféré. Les pyjamas. Les tenues de sport. Avec les shorts. Les jupes. Et là, c'est aussi tout nickel. Bien propre. Avec les sacs bien rangés. Les parfums triés. Les petits parfums là. Les crèmes pour le soir. Les chaussures. Là, c'est l'énorme, énorme sac. Mais genre, il pèse 100 kg. Je ne sais même pas comment je peux l'envoyer par la poste. Que je suis en train de vous préparer pour vous faire gagner. Je vous tiens au courant. Ça va être incroyable. Genre, il y a du Rare Beauty. Ordinary. Marie, Sephora. Là, je vais aller à la douche. Après, je vais retrouver mon lit. J'adore cette journée. Elle est trop bien. Voilà pour ce rangement de dressing. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, trop cool à faire. N'oubliez pas qu'il va y avoir tout plein de vêtements sur mon Vinted. Donc, n'hésitez pas à les checker. Je vais essayer de vous envoyer direct dès que cette vidéo sort. Si vous commandez ce soir et tout. Demain, j'envoie les colis. Comme ça, vous les recevez vite parce que c'est chiant d'attendre. Je pense que c'est tout. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur TikTok. Et vous abonnez à la chaîne YouTube. On est bientôt à 500 000. Ça n'a aucun sens. Nous, on se retrouve dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Bye.